Aujourd'hui, on va planter des fleurs dans le jardin, ce qu'il y a ici dans la brouette, pour accentuer la biodiversité du jardin, pour les abeilles, pour le côté esthétique aussi du jardin. On va chacun en prendre une ou deux et on va les planter directement dans les buts. Aurore Gray enseigne les techniques de la permaculture aux élèves des écoles, mais aussi aux adultes. Elle œuvre à la création de ce jardin de 5000 m2 depuis trois ans avec l'aide de bénévoles. Un formidable outil éducatif. On écarte le paillage, s'il y a quelques herbes, on les enlève, on travaille un peu le sol. Et puis la profondeur ? Voilà, juste la terre arrive à ras de ça. Je découvre, vraiment, je fais un peu ce que Aurore me dit, pour être honnête, mais c'est très intéressant. Puis voilà, on est en pleine nature, ça change de l'appartement, ça aère la tête, mais on ne reste pas chez nous, devant l'ordinateur, la télé, voilà. Dans ce jardin luxuriant, tout se recycle. Pas d'engrais ni de pesticides, mais du compost et du purin d'ortie, plantes sauvages et légumes anciens sont associés. Les fleurs se mangent, éloignent les maladies et offrent une palette de couleurs vives. Les fleurs sont très importantes pour nous, et aussi pour les insectes, qui eux vont faire un bon travail au niveau du jardin, pour polliniser, pour apporter une biodiversité en plus. On va regarder pour le paillage, parce qu'en permaculture, c'est très important de pailler, pour empêcher l'herbe, pour garder l'humidité aux pieds des plantes, pour bien qu'elles s'enracinent. Et les vers de terre travaillent le sol comme ça, en dessous le paillage, donc ils le travaillent à notre place. La culture sur but, la présence des insectes, le paillage, toutes ces techniques permettent d'installer peu à peu un écosystème qui se suffit à lui-même. On reproduit ce qu'il y a dans la nature, le sol est rarement découvert, il y a toujours de la végétation. Ce jardin associatif est aussi et surtout un lieu de convivialité. Les bénévoles s'y retrouvent pour échanger, cuisiner et participer à des ateliers. Les adhérents, ils sont désormais 200, font la cueillette pour leur propre consommation. Un jardin riche de multiples espèces, ouvert à tous pour apprendre la permaculture, sans même s'en apercevoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !